bonjour à tous les amis comme toi vous allez bien tranquille et tranquille aujourd'hui on est dans le jardin en jardin bio donc on continue la fabrique à la fabrication du four donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenue cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager de commenter donc c'est parti on y va ok c'est parti donc voilà là c'est du mortier réfractaire je crois ça on l'appelle comme ça j'ai mélangé avec l'argile que j'ai enlevé que j'ai mis dans le four et comme comme ça pas tenu pendant tout l'hiver donc ça s'est décollé alors voilà j'ai un petit peu cassé puis j'ai mélangé avec le mortier réfractaire donc j'avais pas d'autre choix que de mettre ça parce que j'ai pas trouvé de solution en fait à mon four c'est la seule solution et encore voilà je mets juste la vidéo il faudrait que j'essaye et tout pour pouvoir vraiment voir si ça marche donc là je travaille mon mortier et puis là je mets l'eau au fur et à mesure parce que si vous mettez trop d'eau après ça va prendre l'eau et et après il faut de nouveau rajouter c'est en fait c'est comme la farine en fait il faut mettre au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez la bonne texture voilà ni trop liquide ni trop pâteuse pour que dès que vous mettez à coller ça colle donc là je la nouveauté j'ai mis des feuilles de bambou séché voilà donc je me suis dit pour pouvoir renforcer un petit peu la teneur du mortier donc voilà au départ c'était un peu un petit peu galère pour mélanger parce que comme c'était des gros des gros fils doit être des grosses feuilles et des grandes feuilles donc voilà là je mouille vite fait le four et puis après je commence à tapisser mon four de mélange donc au départ c'est un petit peu galère parce que comme les feuilles sont un peu très longue donc voilà mais après ça allait il faut juste trouver le bon bout et puis c'est partout c'est donc voilà voilà en tant que comme il y avait des morceaux de d'argile qui ici qui ont pas fondu donc du coup j'ai dû obligé de les enlever tant que vous faire mais sûr voyez ça donne un petit truc comme ça après qu'est ce que j'ai fait je me suis dit tiens une idée m'est venu vite fait comme ça j'ai dit je vais prendre le gravier vous savez les petites pierres et puis j'ai rajouté j'ai pris j'ai collé en fait autour du four pour donner un petit côté genre quand vous mettez le pain ou quelque chose quand vous l'enlevez vous avez les traces en fait des pierres sur le pain et puis en espérant qu'on va arriver à faire quelque chose avec c'est un style c'est nouveau je veux dire aussi maintenant au maroc ils fabriquent des trucs comme ça ils devraient faire prendre l'idée parce que ça fait mi tafrant mi enur donc c'est deux en un donc fait de travailler un petit peu les ménages donc voilà le résultat et puis on va laisser sécher puis après on les serra en charles là tant que voilà les amis ben voilà c'est tout je vous dis à très bientôt pour de un nouvel vidéo avec chiouette zimblad et partagez l'aïkiss salam alikoum